C'était une dure journée pour nos collègues du groupe TVA, pour tout le monde en fait hier, avec cette annonce qui a été faite par Pierre-Carles Péladeau concernant cette importante restructuration. On sent encore que c'est un peu difficile aujourd'hui. Oui, c'est difficile. C'est un jeudi noir, mais c'est encore un vendredi noir, malheureusement. Oui, effectivement. Donc, importante restructuration qui va faire en sorte qu'on va devoir mettre à pied 547 personnes dans les prochaines semaines. Il y aura déménagement et calmant. Donc, vraiment, toute une structure qui change. Et tout de suite, on va aller en parler avec Steve Bargoné, qui est conseiller au Syndicat canadien de la fonction publique. Bonjour. Oui, bonjour, madame. D'abord, comment vous avez reçu ça, donc, au syndicat, cette annonce-là hier, faite par Pierre-Carles Péladeau? Bien, écoutez, ça donnait comme ça, mais j'étais avec les gens de TVA hier, les exécutifs provinciaux et de celui de Montréal. Alors, une dizaine de minutes avant l'annonce de M. Péladeau à trois heures, les gens ont reçu une convocation avec un lien intime, puis je l'ai appris en même temps que tout le monde. C'est un peu comme ça qu'on l'a vécu. Est-ce que vous vous attendiez à une annonce du genre? On avait entendu Pierre-Carles Péladeau, au cours des dernières semaines, des derniers mois, lancer un peu un message d'alerte. Est-ce qu'on s'attendait à une annonce comme celle-ci? Bien, pour être très honnête, je ne suis pas déconnecté. C'est clair que la télé généraliste ne va pas super bien. Puis avec le comportement de M. Péladeau des derniers mois, alors qu'il était sur toutes les plateformes pour dire qu'il perdait de l'argent, etc., c'est clair qu'il y avait un signal clair qui était envoyé. Maintenant, l'ampleur du tsunami d'hier, c'est inimaginable. Alors le TVA tel qu'on le connaissait, avant hier, il n'existe plus, c'est carrément ça. Je veux dire, il n'y a plus personne. La présence de TVA, la force de TVA, c'était sa force dans les régions, un peu partout, sur le terrain, etc. Alors que là, ce qu'on me propose comme plan, c'est deux personnes à Trois-Rivières, quatre journalistes, deux caméramans, des anchors de Québec, les bulletins produits de Québec. Alors le TVA qu'on connaissait, il n'y aura que de nom, TVA, parce que ce qui existait avant n'existe plus. Puis ça va devenir un peu une coquille vide. Et c'est très inquiétant. C'est encore un choc en ce moment. Le syndicat a parlé de la journée la plus noire de son histoire. Oui. En fait, moi, ça fait 24 ans, je suis au SFP. C'est de loin la pire journée que j'ai vécu de ma carrière. Puis tu sais, écoutez, il y a dans la manière de le faire aussi. C'est-à-dire qu'hier, les préoccupations, c'est des préoccupations corporatives. On ne peut pas parler avant telle heure, il y a un embargo, il y a ci, il y a ça. Et dans la présentation, jamais il n'est question de l'application des conventions collectives. Je vais vous donner un exemple. À Montréal, c'est très, très clair qu'on ne peut pas prendre un job, la couper, puis l'envoyer à la sous-traitance. Alors que le plan qu'il nous a proposé hier, c'est 100 cachettes. C'est carrément ça. M. Péladeau nous dit carrément, on ne fera plus de production in-house, on ne fera plus de production à l'interne, puis on va envoyer ça au producteur indépendant. Ça fait qu'à sa face même, c'est défendu par nos conventions collectives. Alors je ne sais pas, c'est clair que dans ces décisions-là, en tout cas, il n'y avait pas beaucoup d'avocats en droit du travail autour de la table, parce que c'est clair que ces mouvements-là ne peuvent pas être faits, selon nous. Puis on va tout faire ce qu'il faut pour protéger nos gens. Là, on absorbe le coup, la poussière est en train de se retomber, mais c'est sûr et certain qu'on va faire tout ce qu'on peut à notre pouvoir pour empêcher la dissolution carrément de TVA, ça c'est sûr. On a parlé également dans une lettre que le syndicat a transmis, on a parlé de la société québécoise qui devra tirer des leçons, notamment quant à son rapport au géant du numérique. Oui. Oui, mais ça je le dis souvent, on ne vit pas dans un monde de licornes. On est très conscients que la télé généraliste telle qu'elle ne va pas très bien. puis le modèle est attaqué. Maintenant, quand on parle du modèle qui est attaqué, fortement attaqué, puis que le modèle tel qu'on le connaît ne peut plus exister, le constat que j'en fais, moi, c'est qu'il y a quand même au-dessus d'un million de personnes à tous les soirs qui sont branchées devant leur télé à TVA. C'est ça qui arrive, c'est qu'on est écouté, TVA est écouté, mais une perte de revenu dans tout ça. Donc c'est un modèle qui ne fonctionne plus visiblement. Bien, écoutez, c'est ça. Fait que, tu sais, il est à revoir. Mais ce qui est bien triste de tout ça, c'est que moi, je fais du syndicalisme des années 2000. Alors je suis un gars de solution, puis je représente des salariés très fiers. Et c'est toujours triste de constater qu'on fait toujours partie de la chaîne alimentaire. On est toujours à la fin de la chaîne alimentaire. Personne ne m'a appelé, moi, depuis des mois pour me dire, écoute, Steve, on a des problèmes, il faut se parler, il faut essayer de trouver des solutions. Ça voulait-tu dire des coupures? Peut-être, mais ça voulait... Tu sais, entre 0 et 547 employés, là, il y a-tu comme une solution mitoyenne où on peut se parler et essayer de trouver des solutions? Moi, je n'ai jamais été approché. Et puis ce n'est pas parce que je n'ai pas tendu la main, mais les appels ne reviennent jamais. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée avancée par certains partis, entre autres la création d'un fonds des médias? Est-ce que vous pensez que ça pourrait être une bonne solution? Bien, le fonds des médias existe déjà. Maintenant, tout ce qui... Au niveau de la participation, la participation des géants du web, etc., ça reste à être défini. Maintenant, on va voir dans les prochaines semaines, mais c'est clair que pour notre part, on va interpeller tous les joueurs. Je pense que les gouvernements devront être interpellés parce que la diversité d'informations est importante dans une démocratie. puis la façon dont le projet nous est présenté, la présence de TVA dans les régions, ça va faire assez dur, merci. Et moi, je pense que c'est toute la société qui devra se poser des questions. Puis je crois que ça va prendre des interventions très musclées des gouvernements pour essayer de sauver la mise. Quand on me dit que tout sera fait de Québec, il y a 59 mises à pied qui seront faites à Sherbrooke. Imaginez, c'est pratiquement le nombre de salariés qu'il y a à Sherbrooke. Qu'est-ce qui va rester à Sherbrooke sur le terrain? Tu sais, c'est inquiétant. Alors, évidemment, moi, le TVA que j'ai connu depuis 20 ans, il n'existe plus dans ce qu'on me présente aujourd'hui. Oui, on le sent dans votre voix ce matin que le choc est très difficile à absorber. Je comprends que vous allez évaluer tout ça, qu'il y aura des actions qui seront peut-être posées au cours des prochaines semaines. Ce sera une transition qui sera extrêmement difficile pour tout le monde qui est en préparation présentement. Steve Bargoné, conseiller du Syndicat canadien de la fonction publique. Merci d'avoir été là. Merci, madame. Merci de m'avoir reçu.